On va aller vite parce que tout le monde est fatigué. Juste pour dire que, je ne sais pas si vous connaissez le concept de... Comment on dit déjà ? C'est Loulipo qui a inventé ça. Non, 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 le plagiat par anticipation. Je ne sais pas si vous connaissez ce principe. En gros, vous avez pensé, réfléchi à un texte. Bon, vous n'en êtes jamais content jusqu'à la dernière minute, vous le changez. Et puis il y a neuf personnes, c'est ça, qui passent avant vous et vous vous rendez compte qu'à peu près toutes vos idées ou presque ont déjà été déroulées. Mais ce n'est pas grave, ça arrive. Et donc on va essayer de faire avec. Alors nous, on a un truc à vous dire. On a tout de suite pensé que la prospective, c'est un exercice très salutaire. Gouverner, c'est prévoir, etc. Mais des fois, ça peut aussi prendre un côté un peu calculateur, un peu lugubre. Et on va essayer d'éviter ça. Donc je vous préviens, ça risque d'être très positif, peut-être un peu trop positif, voire un peu exubérant. Mais on va essayer d'assumer, tout en gardant quand même, n'est-ce pas, les maîtres mots habituels. Donc innovation, efficacité, tarte à la crème, enfin ce genre de choses. Et pour commencer, on va vous présenter la bibliothèque publique d'émancipation. Donc ça sera le nom de cette bibliothèque que nous allons vous présenter en 2057. Et on va avant tout vous faire l'histoire de ses origines, sa mythologie. Je vais laisser Pascal embrayer. Oui, c'est une forme de règlement intérieur, encore une fois. Mais un règlement intérieur qu'on a découvert après des fouilles sous l'atelier Brancusi, là juste devant. Mais c'est un règlement intérieur au sens premier de intérieur. C'est-à-dire que les bibliothécaires manifestement l'ont intégré en leur fort intérieur. Voilà ce que raconte ce document. Au commencement était abîme et chaos. Immense gueule en gouffre obscur et sans limite. Et il a fallu du temps pour sortir de cette béance. Espace de chute où tout est englouti par la nuit permanente. Celle qui a précédé Collection. Car c'est dans cette nuit confuse qu'est née Collection. Collection possède une forme distincte, séparée, précise. Elle est forme au milieu de l'informe. Même coulée dans le flot infini des espaces numériques, le contour rugueux de ces métadonnées signale encore sa présence. Elle est comme le plancher du monde, relié au chaos originel en ses profondeurs. Collection est la mer universelle qui enfontera tous les autres êtres, dont le premier, bibliothécaire. Bibliothécaire jaillit comme poussé hors de Collection, surgissant alors qu'il était tout entier contenu et mêlé en elle. Bibliothécaire devient alors l'horizon qui couvre Collection, son double et son contraire de force égale. Bibliothécaire est juché, vautré, allongé sur Collection, chaque segment de Collection couvert par un de ses membres, ordonné d'un geste de bibliothécaire. Bibliothécaire, ciel étoilé, est si proche de Collection au large flanc que la lumière ne peut s'immiscer dans cette relation et laisser apparaître à quel point Collection est encombrée de ses enfants enfermés, qui la gonflent, la compriment et l'étouffent dans une nuit continue. C'est alors que Collection laisse éclater sa colère. Elle appelle ses enfants les titans et les titanes, qui, par la présence constante et jalouse de bibliothécaires sur une collection qui leur donne, privés de toute autonomie, étaient devenus usagers. Usagers de tout sexe et de toutes conditions, cyclopes à l'œil rivé sur les 740, et catonchires omnivores dont les 100 bras malaxent tout depuis les 0.1 jusqu'au 972.9. Ainsi parlait Collection. « Vous devez vous révolter, mes enfants, contre votre père, repousser cette étreinte qui me blesse. » Pris de terreur, les enfants de Collection ne savent pas quoi répondre, sauf le plus jeune, le plus jeune des titans, appelé Participanos, qui n'a plus voulu être l'usager d'un théâtre d'ombre, condamné à une activité utérine toujours évoquée, mais jamais regardée en face, réduit au silence, car nul enfant ne saurait parler la langue de la nuit où il a été conçu, passivité orpheline sous le tête-à-tête dévorant de ses parents, unité de compte statistique et sans vie. C'est par la révolte de ces titans usagers dans une suite d'histoires parfois violentes et souvent très cruelles, jalonnées de créations hasardeuses et d'enfants dévorés, que naîtra la BPE, la bibliothèque publique d'émancipation. Ainsi se termine le morceau, le fragment de ce récit des origines qu'on a découvert il y a peu. Vincent, peux-tu nous dire en quoi consiste cette BPE, si ce n'est qu'elle est une forme de contribution à un oubipo, à un ouvroir de bibliothèque potentielle qu'il nous faut découvrir un peu ? Alors on va rentrer dans le concret. Il faut savoir qu'en 2057, la BPE, on pourrait lui donner plusieurs noms, mais elle sera avant tout centrée sur ce qu'on appellera l'ANIMQ, c'est-à-dire l'animation culturelle qui occupera une place centrale dans les bibliothèques de lecture publique pour tout un tas de raisons que nous allons vous expliciter. Donc une animation culturelle plus professionnalisée, plus formalisée. Il faut savoir que les bibliothécaires chargés de l'action culturelle auront un logo distinctif, un badge nasal, que nous voulions vous présenter un modèle expérimental. Je ne sais pas si je vais réussir à le mettre avec le micro. Ce n'est pas facile. Mais ça ne tient pas d'ailleurs. Et puis je vais parler par le nez. Non, c'est très pénible. C'est un prototype, je le précise de nouveau. Mais si on a pu parler de bibliothèque troisième lieu, de bibliothèque sixième lieu, on peut également imaginer que se développera une méta-animation culturelle qui ira beaucoup plus loin qu'aujourd'hui. Et on tenait absolument à vous donner des exemples concrets. Alors bien sûr, évidemment, ce badge nasal, mais il y aura également des formes d'inversion. C'est-à-dire que si aujourd'hui, les bibliothécaires demandent le silence aux usagers, même si ça se fait de plus en plus rare, pendant que cette tendance va se prolonger, et nous pensons que bientôt, ce seront les usagers, en tout cas en 2057, ça fonctionnera comme ça. Les titans usagers. Les titans usagers, pardon, qui demanderont le silence aux bibliothécaires. Alors il y aura des raisons à ça. Et la raison principale, c'est que les bibliothécaires chargés de la NIMQ feront régulièrement ce qu'on appellera des impromptus. C'est-à-dire qu'ils surgiront dans la bibliothèque accompagnés d'une fanfare avec des bonbons. Ça plaira d'ailleurs beaucoup aux plus jeunes. Et ça aura un certain succès, mais ça pose des problèmes de droit par rapport à la musique. Enfin, il faudra essayer de résoudre ça. Une autre piste, ça sera le prêt d'objet, en fait. C'est-à-dire qu'il ira, bien sûr, beaucoup plus loin que le prêt d'instruments de musique. Notamment parce qu'il y aura un phénomène de mimétisme. C'est-à-dire que l'usager ressemblant de plus en plus au bibliothèque... Pardon, l'usager titan, excusez-moi. C'est la fin de la rivalité mimétique entre l'usager et le bibliothèque. C'est-à-dire désormais, il fusionne. C'est ça. Il y a une sorte de fusion. Et donc, le professionnel ayant besoin d'un certain nombre d'outillages, nous vous présentons un prétotype, il y aura donc des prêts de postiches, de moumoutes, de tresses, de chaussures de grande taille. Nous avions fait une liste de sodo, de nœuds papillons, de klaxons, de fleurs lanceaux. Enfin, tout un tas de choses qui seront extrêmement utiles et très demandées. Il y aura également une dimension patrimoniale, liée aussi à un certain nombre de désastres écologiques, il faut bien le dire. Donc, des silos à embryons souches qui remplaceront évidemment d'autres formes de silos. Des conservatoires de savoir-faire, de savoir mammifère, des refuges à passereaux, enfin, tout un tas de choses qui deviendront nécessaires. Alors, pour terminer quand même sur l'aspect animation culturelle, qui, je le répète, sera encore au centre, il y aura quand même le prêt d'artistes à domicile qui fera aussi un grand succès avec des artistes amateurs ou professionnels, danseurs, comédiens en apprentissage, élèves fonctionnaires en école d'application, qui seront empruntés pour quelques heures pour des occasions très diverses, mariage, pot de départ, pot d'arrivée, pot de départ à la retraite, pot de vacances, pot de rentrée, pot de réunion d'une association de directeurs, colloques de bibliothécaires, enfin, bon, j'arrête la liste parce que je dois quand même laisser Pascal en placer une, je ne sais pas. Ces pots prenant beaucoup de temps, entre deux pots, on peut s'inquiéter sur les dérives de telles innovations, toujours sans méfier, et nous tenons à parler ici très clairement de quelque chose qui nous tient à cœur, c'est l'efficacité. De tels dispositifs, comme on ne peut pas le voir, nous permettront de capter des publics de tous âges, des petits, des grands, avec des ateliers, alors l'atelier Tarte à la crème, on l'a déjà testé, marche plutôt pas mal, avec des usagers qui feront la queue, qui feront la queue pour s'inscrire, pour avoir le droit de s'exercer au lancer de Tarte à la crème sur des professionnels extrêmement dévoués, engagés dans leur métier. Une file d'attente, une file d'attente permettra de contribuer au lien et à la mixité sociale, et cette période d'attente savamment orchestrée par les professionnels de l'attente et des bibliothèques, permettra finalement que cette attente, cette mixité sociale, ne sera pas que statistique, d'accord ? Elle sera aussi le lieu d'une statique très formatrice. A l'évidence, cependant, il faudra bien veiller à consigner dans un registre qui existera encore des indicateurs de pénibilité pour ces personnels extrêmement dévoués. On est ici, le cadre bâti a été évoqué cet après-midi, on en a peu parlé, nous, c'était un petit peu compliqué de l'évoquer, néanmoins, quelques lignes à ce sujet. Alors, dans ce projet, on privilégie plutôt l'influx, davantage que le flux, avec un volet énergie renouvelable très très développé. On a décidé que l'empreinte en bibliothèque et l'empreinte carbone seront étroitement associées et les ouvertures de droits des usagers titans seront désormais calculées à partir des watts-heures développées sur des vélos d'appartement déployés en batterie dans tout le hall d'accueil et une stricte watts-heures clause de policy sera donc appliquée pour l'occasion. Pour expliquer un peu, vous ne pédalez pas assez, vous ne pouvez pas emprunter. C'est aussi simple que ça. On n'est pas très loin des heures d'attention ou des minutes d'attention dont certains dont d'autres ont parlé plus tôt. Alors, la Suisse a déjà testé ce concept, mais apparemment l'a abandonné, mais on a repéré que les chutes d'eau étaient finalement assez peu incitatives. Alors, pour compléter, parler du RPM et des RPS ? Oui, alors, pour aller assez simplement droit au but, pour ne pas vous ennuyer trop, donc, pour compléter ce dispositif malgré tout assez riche, il y aura évidemment des initiatives de pylons participatifs pour nourrir les chaudières, toujours des problèmes énergétiques, mais je ne sais pas si vous savez, mais un livre, c'est extrêmement calorifique, donc il y aura un surplus de chauffage, en fait, et les bibliothécaires seront obligés de s'adapter en créant des sonars qui seront donc baptisés les cinquièmes lieux. et le désherbage lui-même devra répondre aux principes des bâtiments zéro émission carbone. C'est réformément à la neutralité du naître et du maître. tout à fait. Ce développement sera accompagné aussi d'un mouvement social, les bibliothèques sont toujours des lieux de mouvance sociaux, avec le mouvement des Bibniks qui réunira régulièrement sur le toit des barbecues végétariens, et c'est dans cette atmosphère, si vous voulez, de perpétuel échange entre le professionnel et l'usager, un flux constant comme un ferry entre une île et un continent que s'émancipera je pense la bibliothèque du futur. Nous voudrions remercier Groucho Marx, les hamsters d'Alsace, tous les centenaires de l'année, et bien sûr également nos mamans, mais je crois que Pascal a un dernier mot à dire. Oui, une dernière phrase pour finir. Quand les années d'énergie facile seront toutes derrière nous et quand tous les clouds se seront effondrés sur nos têtes, que restera-t-il de la bibliothèque publique ? C'était un peu la question du jour. Eh bien, merci. Merci.